France Gall quand la chanteuse évoquait la maladie de sa fille Pauline Ce dimanche 7 janvier l'AF a annoncé le décès de la chanteuse France Gall, hospitalisée depuis quelques semaines pour une infection sévère à l'hôpital américain de Neuilly La chanteuse avait été hospitalisée au mois de décembre pour une infection sévère Sa chargée de communication a confirmé la triste nouvelle à l'AF il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer France Gall a rejoint le paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis deux ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer Il y a 25 ans disparaissait Michel Berger, icône de la chanson française, compositeur de nombreux tubes indémodables de la musique du XXe siècle Celle qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans, France Gall, a dû faire face à ce drame puis à la mort précité leur fille Pauline Hambourger, cinq années plus tard La jeune fille étant portée par une mucoviscidose gardée très secrète, maladie attaquant principalement les voies respiratoires et le système digestif En deuil de son grand amour et de sa fille, la chanteuse acceptait de témoigner pour un documentaire, France Gall par France Gall, diffusé sur France 3 en 2001 Elle évoquait le drame qui a marqué sa vie « On n'en revient pas de vivre un truc pareil », racontait-elle, « On n'en revient pas de vivre ça, car c'est justement le truc qu'on n'en veut pas et qu'on ne peut pas vivre Tout le monde dit que c'est impossible, inhumain et pourtant on me le fait vivre et je n'en revenais pas que ce soit possible ». L'interprète de Poupée de Cyr, Poupée de Son avait alors trouvé la solution pour aller de la venger tout de suite Voulut être la maman qui réussit le mieux au monde à survivre et à intégrer d'avoir perdu un enfant parce que sinon, on est foutu Ma manière de penser ça a été c'est extraordinaire de l'avoir connu pendant 19 ans. Courageuse, positive jusqu'au bout, refusant de parler de sa maladie, France Gall a eu le même raisonnement lors de la disparition de Michel Berger C'est comme ça que j'ai aussi tout de suite pensé quelle chance de l'avoir connu Veuillez saisir un E-mail valide Je m'abonne vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada